bonjour et bienvenue dans ce premier tuto du foulard trois bandes donc pour commencer j'ai sélectionné trois tissus j'ai voulu dans ce cas faire un foulard assez classique sans motif et donc j'ai commencé par couper mes bandes donc j'ai pris des bandes d'environ 40 45 cm alors comme vous pouvez le voir la longueur du tissu n'est pas toujours la même en fonction des matières je suis posé mes bandes l'une sur l'autre endroit sur endroit donc là c'est très important de respecter le sens du tissu on vient préparer la machine d'abord avec la canette et puis l'enfilage et on va venir coudre nos bandes ensemble donc j'ai choisi de mettre la fourrure à l'intérieur et les deux viscoses sur le côté voilà le résultat une fois cousu donc vous voyez qu'on a une petite différence au niveau des longueurs que je vais venir recouper le but est d'avoir un carré ensuite on va venir décorer ses coutures donc ici je vais utiliser du biais un biais en coton et un biais en lurex j'ai choisi de mettre un petit côté brillant sur mon foulard et l'autre plus mat je suis venu épinglé mes bandes de biais avant de venir les coudre on va venir réaliser une surpiqûre de chaque côté du biais une surpiqûre cheveux donc c'est à dire une surpiqûre qui va être vraiment à 1 mm du bord et on va faire ça évidemment des deux côtés du biais sur le lurex et sur le coton et voilà le résultat que ça doit donner donc on doit avoir notre biais qui doit venir camoufler nos coutures voilà le résultat à plat ensuite on va devoir plier notre foulard en triangle et on va bien épinglé le tout avant de devoir les coudre on va venir effectuer la couture le but ici va être de faire une couture donc au bord en laissant un petit trou pour pouvoir retourner le foulard on a bien sûr replié le foulard endroit sur endroit le moment le plus satisfaisant bien évidemment c'est quand on le retourne donc grâce à ce petit trou j'ai l'opportunité de retourner le foulard petit trou c'est à dire 10 15 cm en fonction des matières on retourne évidemment bien les angles et on repousse les angles pour avoir un résultat optimal alors la dernière étape va être de venir retrouver le trou et de le fermer à la main ou à la machine et voilà le résultat final alors qu'en pensez vous